Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, politique bien évidemment avec la campagne des élections législatives. Nous recevons des candidats tour à tour dans cette émission. Cette fois, notre invité est candidat dans la première circonscription. Il s'agit de Monsieur Henri Angol. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour expliquer le sens de votre candidature avec votre suppléant, Monsieur Ricardo Moulou, une candidature sous la manière GPRG. Oui. Eh bien, GPRG, c'est une nouvelle partie politique qui est dirigée par Pierre Huneau. Et donc, comme moi, personnellement, j'étais déjà candidat en 2017 et j'allais encore me représenter à mon nom personnel. Et donc, il a fait appel à moi. Et donc, c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui sur cette bannière-là. Oui. Candidat, donc, dans la première circonscription, en dehors de l'appel du GPRG, qu'est-ce qui motivait déjà votre idée d'être candidat aux législatives ? Enfin, ça qui me motive vraiment pour pouvoir vous parler franchement, c'est qu'en 2017, j'étais candidat parce qu'il faut savoir que j'ai installé mon cabinet d'assurance à la rue Vatab. Et j'ai investi à la rue Vatab. Et je vois Pointe-à-Pitre meurt. Et j'ai dit, il faut que j'apporte mon concours de ce que je peux faire en assurance, ce que je peux l'apporter au sein de ce mouvement. Oui. Donc, je comprends effectivement le terrain qui vous pousse à aller sur la scène politique pour représenter les intérêts des Guadeloupéens. Quels sont justement les grands chantiers que vous entendez défendre si vous êtes élu député ? Enfin, les grands chantiers que je peux défendre, je peux vous dire franchement, au vu d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la Guadeloupe. On peut voir, les problèmes sont multiples, comme la délinquance, le problème de l'eau, le problème de sargasse, le problème de sécurité. Il y a le problème économique. On peut dire aussi le problème de cléodéconne et le problème généralisé même avec les autorités. Alors, la liste de ces problèmes, on les connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la liste de vos propositions. La liste de vos propositions, c'est-à-dire que je vais d'abord travailler sur le pouvoir de l'achat. Ma priorité, c'est la jeunesse. Parce que dès que je suis arrivé à Pointe-à-Pitre en 1998, ce n'est pas normal qu'on ait une jeunesse comme ça, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et je vois, pendant tous les moments que je suis à Pointe-à-Pitre, même quand j'ai fait mes courses ou bien dans mon entreprise, je vois ces jeunes-là, ils sont délicés à eux-mêmes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Comment la loi peut intervenir pour venir en faveur de cette jeunesse ? Eh bien, c'est ce qu'il faut comprendre. Au jour d'aujourd'hui, un député est là pour faire des propositions de loi et voter la loi. Mais moi, je dis qu'on doit aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je fais comme proposition, si je suis le député de la première circonscription, voire même pour toute la Guadeloupe, c'est qu'il faut faire des maisons de jeunes. C'est-à-dire que c'est des maisons de mission. C'est-à-dire que chaque commune doit avoir une maison de mission. C'est-à-dire qu'il y aura une personne... En plus de la mission locale qui existe déjà. Oui, ça n'a rien à voir. En plus de la mission locale. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les maires, parce que les maires connaissent un petit peu leur territoire. Il faut travailler avec les maires en proposant ces maisons de mission. Et chaque maison de mission sera gérée directement par les élus et de la représentation civile. D'accord. Pour apporter des réponses à cette jeunesse au niveau de la formation, j'imagine, de l'employabilité ? Oui, au niveau de la formation, mais je veux aller beaucoup plus loin que ça. Je veux aussi voir, c'est-à-dire que l'échec scolaire, dès que les enfants vont quitter l'école, par exemple, ils ne sont plus à l'école, c'est à ce moment-là que nous allons prendre le relais. On ne va pas prendre le relais avant. C'est-à-dire que nous allons travailler. Si les enfants, enfin les personnes, sortent de l'échec scolaire, nous allons prendre le relais automatiquement. C'est-à-dire une loi pour aider à financer le retour à la société, entre guillemets. Voilà, c'est ça. J'ai remarqué qu'ils ont fait l'école de la deuxième chance, mais ce n'est pas ça que moi je vais proposer. Je vais proposer des maisons de mission, comme je vous dis, qui sera peut-être généralisée sur toute la Guadeloupe, mais qui sera gérée par les mairies, par la collectivité, les mairies. Et dans ces maisons de mission, il y aura des élus et des personnes de la société civile qui vont gérer cela. Très bien. Et ils seront aussi en relation avec l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'échec scolaire va s'apparaître, il faut automatiquement ce relais en place. Très bien. On a compris. Un des prosétences, c'est la jeunesse guadeloupéenne. La jeunesse. Il y a d'autres questions qui intéressent notre population, des questions de santé, des questions de pouvoir d'achat, des questions également de transition écologique. Là aussi, vous êtes force de proposition. Oui, je dis au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle en métropole, voire dans le monde, avec la guerre d'Ukraine, je pense que nous allons subir ces conséquences aussi en Guadeloupe. Donc c'est pourquoi, comme je dis au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas donner la majorité des députés à Emmanuel Macron. Pourquoi je dis ça ? Si Emmanuel Macron a la majorité des députés, il faut savoir qu'il va pouvoir mener sa loi normalement sans opposition. Donc c'est pourquoi je demande à la population de Guadeloupe de pouvoir élire des nouveaux députés qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas macronistes, parce que moi, personnellement, je ne suis pas macroniste. Pour vous, les députés qui étaient actuellement élus ont été trop souvent à la botte du gouvernement, c'est ça ? Moi, je dis, sans critiquer, je ne peux pas comprendre comment on a eu quatre députés au niveau de la Guadeloupe et pour qu'on puisse se trouver à cette situation-là. Moi, je trouve ça inadmissible. Et je dis que ces députés, je ne les critique pas, mais je crois qu'ils ont failli de leur tâche. Ils ont failli. Il faut donc un renouvellement des parlementaires guadeloupéens. Oui, il faut un renouvellement. Alors, la question qu'on va vous poser, puisqu'on vous a entendu parler d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, est-ce que, si vous êtes élu député, ou est-ce que vous allez siéger ? Eh bien, question de siéger, vous pensez très bien que j'ai déjà réfléchi. Et moi, je vais siéger avec des non-inscrits. Et je ne suis pas là non plus pour pouvoir faire des choses qui ont la loi. Je vais me mettre avec nos inscrits et de voir, est-ce qu'on peut créer un groupe ? Parce qu'il faut 15 députés pour créer un groupe. Et c'est à ce moment-là que je pourrais voir sous quelles propositions que je peux leur proposer afin qu'on puisse travailler ensemble. Très bien. L'idée, c'est d'aller chercher des forces pour faire passer des lois qui soient bénéfiques à la Guadeloupe. Alors, revenons sur la question, par exemple, du pouvoir d'achat, notamment sur ces prix en augmentation. Comment on pourrait, par la loi, aider les ménages guadeloupéens à ne pas subir ces hausses de prix qui existent aussi bien dans l'énergie que dans l'alimentaire ou le textile, ou aujourd'hui encore, on le voit dans les matériaux de construction, notamment pour les entreprises ? Oui. Ce qu'il faut savoir, au vu d'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de leviers pour qu'on puisse empêcher tout ce qu'on voit au vu d'aujourd'hui. La seule possibilité que nous avons, c'est de mettre des députés qui ne sont pas macronistes. Et à ce moment-là, ces députés-là pourront agir auprès du gouvernement. D'abord, je veux aussi vous dire, voilà, si vous regardez mon programme, vous allez voir un blocage des prix sur au moins 120 produits de nécessité. Oui. Donc, sur ces 120 produits, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas demander aux commerçants qu'ils ont acheté leurs produits, de pouvoir vendre moins cher. Il faut faire un plan marchal, un plan marchal et de voir comment on peut faire. Et pour faire cela, il faut que vous avez des députés qui puissent avoir, pas les mêlier avec le gouvernement qui est en place pour pouvoir mener ce combat-là. Vous regrettez, par exemple, des députés qui auraient pu dire non au gouvernement quand il le fallait. C'est ça l'idée, être député pour savoir dire non quand il le faut pour la Guadeloupe ? Donc, oui, vous avez très bien vu ce qu'il faut faire. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Ce qu'il faut savoir, si vous votez pour des députés qui ne voient pas l'avenue comme vous venez de le décrier, ça ne va pas aller. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand je vois tous les députés que Macron va avoir avec lui, Emmanuel Macron, ces députés-là, ils ont déjà un cahier de charges. Ils ne vont rien faire. C'est-à-dire qu'en vous donnant un cahier de charges, vous ne devriez que voter ce que le gouvernement va décider. Mais moi, personnellement, je suis député de la première circonscription, voire pour la Guadeloupe. Je saurais m'opposer à ça. Très bien. Henri Angol, vous êtes candidat, on l'a dit, GPRG en début d'émission. Le GPRG qui va présenter d'autres candidatures sur les circonscriptions de Guadeloupe, c'est un parti qui a vocation à exister, à peser sur l'échiquier local ? Oui, c'est un parti qui a vocation à exister et à peser sur l'échiquier politique en Guadeloupe. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vois, en si peu de temps, nous avons pu nous réunir et de présenter un candidat dans chaque circonscription, ce qui est inédit en Guadeloupe, que je n'ai jamais vu. Et en si peu de temps, j'ai vu ça se faire. J'ai dit franchement que c'est une belle chance pour la Guadeloupe d'avoir des personnes comme ça qui peuvent mener un projet pour qu'on puisse ferrer sur la Guadeloupe et gagner la Guadeloupe. Écoutez, Henri Angol, on vous remercie. On rappelle que vous êtes candidat dans la première circonscription de Guadeloupe et il convient, comme la loi nous y oblige, à bien évidemment nommer tous les candidats qui sont inscrits pour cette élection. Dans la première circonscription, nous avons Raphaël Cessé avec Daniel Diacoque, nous avons Olivier Servat avec Sandra Manette, Henri Angol donc vous-même avec Ricardo Moulou, Alix Nabajot est candidat avec Huguette Sourou-Barbetin, Rudy Faro est candidat avec Marie-France Bahadour, Thierry Fabulas est candidat avec Solis Ballet, Dominique Birras, candidat avec Liliane Passé-Coutrin, Francillon Jacobi Coali, candidat avec Bélaire Dolorès, Christian Civilise est candidat avec John Milne, Eric Jean-Philippe, candidat avec Robert Bertilli, Nadège Montoute est candidate avec Philippe Bavardé, et puis vous avez également Marie-Smith qui est candidate avec M. Christian Alfonsine. Voilà donc pour ce numéro de QSD spécial législatif, vous l'avez compris, d'autres candidats vont se succéder sur ce plateau, mais d'ici là on vous souhaite une excellente soirée.